Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Brigitte, son lifting raté et Macron décore des ringards comme un parfum de fin de règne. Avant de répondre à cette question et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez le rituel sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Nono Broquet, Claudine Voirin, Félix Chez les Sauvages, Arnaud Jat et Yann Pénaud. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier, vous le savez, pour votre soutien inconditionnel. La réinformation a besoin de vous. Alors n'hésitez pas, levez le petit pouce, écrivez de gentils messages et diffusez sur d'autres réseaux sociaux. Je suis tombé sur cette photographie et là j'avoue que ce fut la stupéfaction Emmanuel Macron entouré de ringards. Les Anglais appellent cela des has-beens. Il y a un peu de cela. Vous pourriez également me faire remarquer que c'est une habitude chez Macron d'être entouré de toccards. Il suffit de le regarder présider un conseil des ministres. Darmalin, Horreur Berger, Dupont Maserati et Bruno Le Maire, le ministre dilaté de l'économie. Mais là, il a fait fort Emmanuel Macron. Chez là, Smaïn, Ardisson, qui reçoivent leur décoration ou leur grade. Ardisson est élevé au grade de chevalier des mains du président de la République dans une soirée officielle. Il n'a rien d'autre à faire Emmanuel Macron. Et puis, certains pourraient me faire remarquer que Macron partage peut-être quelques passions avec ses invités. Avec Ardisson, c'est certainement le ski. Enfin, la poudreuse. Quant à Sheila et Brigitte, elles ont certainement des choses à se dire, notamment sur la rumeur. Quant à Smaïn, c'est un peu perdu de vue. Alors, est-ce au président de la République de remettre ses breloques ? Eh bien, dans un monde normal, c'est réservé à un ministre. Le président de la République se consacre au dossier important. Mais voilà, Macron, vous le savez, préfère le showbiz, les paillettes. Il aurait dû être producteur, pas président de la République. Parce que gérer les comptes de la nation, protéger les Français, manifestement, ce n'est vraiment pas son truc. Nous y reviendrons dans ce journal. Mais agrandissons la photo qui se trouve à côté du président de la République. On ne la reconnaît pas. C'est Brigitte Macron ? Sur les réseaux sociaux, certains avaient affirmé que son dernier lifting était complètement raté. Eh bien, la rumeur semble fondée. Quant à Gabriel Attal, il est au Canada avec Justin Trudeau. Il prend des selfies. Ah, la communication, ils sont tous souriants. Et pourtant, Gabriel Attal va tromper les agriculteurs encore une fois. Après les accords sur le blé et le poulet ukrainien, ils sont en train de renégocier le CETA. Et nous allons bientôt avoir du bœuf canadien dans nos assiettes. Voilà, pendant que Macron fait le pitre avec des ringards, Gabriel Attal qui trompe les agriculteurs, Eh bien, les Français sont abandonnés. Ou plus exactement, ils sont dans les mains des illuminés. Et ils sont doubles, ces illuminés. Ils ont même pactisé les uns avec les autres. Je crois que vous avez compris de quoi je veux parler. Rappelons-nous, nous sommes en 2021. Kaboul tombe. Il y a des réfugiés afghans. La position de Sandrine Rousseau sur la question. Afghanistan, le fait d'avoir des terroristes en France permet de les surveiller, selon l'écologiste Sandrine Rousseau. La candidate à la primaire verte s'exprimait sur la question du rapatriement des réfugiés afghans. Est-ce que ce fut la position des verts ? Eh bien, manifestement, oui, puisqu'à Besançon, la maire écologiste n'hésitait pas. Anne Vigneault propose d'accueillir des réfugiés afghans. C'est très bien d'accueillir des réfugiés afghans, c'est-à-dire des hommes qui viennent d'une zone de guerre. C'est extrêmement dangereux. Il faut prendre certaines mesures. Eh bien, non, pour les écologistes, il faut désarmer la police. Vous faites du populisme. À Bordeaux, les écologistes refusent d'armer la police municipale. Eh bien, le résultat, nous le connaissons, des agressions à Besançon et à Bordeaux. Un drame épouvantable. Neutralisé par des tirs de riposte de la police nationale, l'assaillant des deux Algériens mercredi soir à Bordeaux serait de nationalité afghane. C'est confirmé. Les premiers éléments de l'enquête désignent un fanatique musulman, selon plusieurs sources policières. On en sait désormais plus sur les motifs de l'attaque au couteau, qui a fait deux morts, dont l'assaillant et un blessé mercredi soir à Bordeaux. L'assaillant né en 1998 et qui serait de nationalité afghane avait obtenu le statut de réfugié en septembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'OFRA a appris le Figaro de source proche du dossier jeudi soir. Si j'ai bien compris, l'OFRA a fait rentrer un fanatique. Et comment cela est-il possible ? Parce que les associations, ces partis, aident les réfugiés, quel que soit leur profil. Ils refusent toute forme de filtrage. Mais est-ce que ces partis de gauche ont demandé aux Français ce qu'ils en pensaient ? Est-ce qu'ils les ont consultés ? Le meilleur moyen, c'est d'organiser un référendum. Cela tombe bien, les LR ont proposé un référendum sur la question. Mais voilà, le Conseil constitutionnel vient de refuser. Le Conseil constitutionnel rejette la demande de référendum d'initiative partagée sur l'immigration formulée par le parti LR. Les sages, on devrait peut-être dire les dingues de la rue de Montpensier. Vous savez que c'est Laurent Fabius qui préside le Conseil constitutionnel. Estime que les cinq critères nécessaires à la consultation des Français ne sont pas réunis. Et pourtant, je lisais encore il y a quelques jours, sous la plume des plus éminents juristes, que la constitution de 58 était sans ambiguïté. Ce référendum devait être mis en place. Mais alors, comment expliquer un tel rejet ? Regardons dans le détail. Le RIP censuré dès son premier article. Les sages de la rue de Montpensier, les dingues donc, ont estimé que la proposition de RIP ne remplissait pas l'un des cinq critères exigés cumulativement pour pouvoir être lancés. La récolte de 185 signatures de parlementaires, en l'occurrence un point acquis, puisque 125 sénateurs et 65 députés et quelques non-inscrits ont concouru. Et la conformité du texte avec l'article 11 de la Constitution, celui que je suggérais, qui prévoit que le référendum peut porter sur tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent. Mais alors, toutes les conditions étaient remplies ? Eh bien non ! Selon les sbires de Laurent Fabius, ils ont trouvé un artifice pour refuser ce référendum, pour refuser la démocratie. Pierre Gentillet nous explique tout. Le Conseil constitutionnel a considéré qu'en réservant le bénéfice de prestations sociales à une condition de résidence en France d'une durée au moins 5 ans ou d'affiliation au titre d'une activité professionnelle d'une durée d'au moins 30 mois, le projet de loi portait une atteinte disproportionnée au préambule de la Constitution de 1946. Oui, vous ne rêvez pas la Constitution de 1946. Ce point est évoqué également par le journaliste du Figaro. Eh oui ! Depuis sa fameuse décision de 1971, liberté d'association du 16 juillet 1971, le préambule de la Constitution de 1946 est considéré comme une norme ayant actuellement valeur constitutionnelle. C'est donc aussi sur ce fondement qu'il peut censurer une loi. C'est bon, on a compris, le Conseil constitutionnel ne rend plus d'arrêt juridique mais politique. Il oppose la Constitution de 1958 à celle de 1946. Ils ont cherché un artifice pour empêcher les Français de s'exprimer. Ils sont les premiers artisans de la destruction de notre démocratie. Et pourquoi ? Pour satisfaire M. Macron. Mais depuis la validation du pass sanitaire, toujours par Laurent Fabius et ses sbires, nous n'avions plus aucune illusion. Ce sont bien les complices d'Emmanuel Macron. Pendant ce temps-là, le Sénat rend un rapport qui était très attendu. Le bilan des dégâts des émeutes de juillet. Eh bien, ce bilan monte à 1 milliard d'euros. C'est une flambée de violences inédites. En quelques nuits d'affrontements, il y a eu plus de blessés et plus de dégâts que lors des grandes émeutes de 2005 qui avaient, elles, duré 3 semaines. Et les chiffres révélés par ce rapport sénatorial sont impressionnants. Les affrontements ont fait 2 morts parmi les émeutiers à Marseille et à Cayenne. Il y a eu plus d'un millier de blessés, la plupart parmi les forces de l'ordre. 674 policiers et 108 gendarmes ont été blessés plus ou moins gravement. Ils ont comptabilisé 2500 bâtiments dégradés, dont 105 mairies et 273 écoles. 1500 commerces vandalisés ou pillés, dont 436 débits de tabac, 200 supérettes, 118 opticiens. 12 000 voitures incendiées, dont de nombreux véhicules de police. Tout cela a coûté 1 milliard d'euros, dont 793 millions à la charge des assureurs. C'est 4 fois plus que lors des émeutes de 2005. Et le pire, nous apprennent les sénateurs, c'est que les émeutes peuvent reprendre à tout moment. Pour quelle raison ? Parce que les émeutiers sont préparés. Les émeutiers étaient préparés. Mais les sédateurs apportent un élément nouveau. Ils estiment, après enquête, que plusieurs endroits du territoire étaient prêts pour des affrontements avec les forces de l'ordre. Des stocks de mortiers de feux d'artifice avaient été constitués dans des quartiers avant même la mort de Naël. Ils ont aussi constaté que les leaders étaient coordonnés et organisés, qu'ils avaient des cibles et des modus operandi semblables d'un quartier à l'autre. Enfin, ils se sont beaucoup appuyés sur les réseaux sociaux pour diffuser leurs appels, à attaquer les commissariats et dans un deuxième temps, les écoles. Les sénateurs évoquent également le manque de moyens, manque cruel de moyens pour les policiers de terrain. Mais où vont les moyens ? Vous le savez. Ils vont essentiellement aux unités de police qui sont chargées de réprimer les manifestants contre la politique d'Emmanuel Macron. Allemagne. L'Allemagne fait le lien entre immigration et délinquance. En 2023, la police a recensé 923 000 délinquants présumés d'origine étrangère, soit 41 % de l'ensemble des suspects appréhendés. À quand de telles statistiques en France ? Campagne électorale. Pour Valérie Ayet, c'est la cacophonie. Oui, la cacophonie. Et en Palestine, il y a eu de la cacophonie au début. Il faut le dire. Moi, je le regrette. Mais qu'est-ce que la cacophonie ? C'est peut-être la une du point. L'homme aux 1 000 milliards de dettes. Je comprends mieux la cacophonie de Valérie Ayet. La majorité est dans la difficulté. Vous connaissez Emmanuel Macron. Il est accusé de ne pas savoir gérer les finances de la France. Alors, que fait-il ? Il accuse son ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Et manifestement, il y a de l'eau dans le gaz. Emmanuel Macron ne supporte plus Bruno Le Maire. C'est physique. Le président de la République et son ministre de l'économie ne seraient plus en bon terme depuis quelques semaines en raison de leur désaccord sur le déficit public et sur la manière de faire face à la situation. Mieux ! Depuis leur désaccord sur le déficit, leur relation semble avoir pris un autre tournant. La tension serait en effet à son comble entre Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. Comme le rapporte Politico. Le chef de l'État ne supporte plus son ministre de l'économie. Une source a en effet glissé. C'est physique. Il va lui demander de se suspendre au plafond pour remplacer le punching ball. Toujours cette vulgarité, cette incapacité à assumer ses actions de la part d'Emmanuel Macron. Mais revenons à l'été 2023. Gabriel Attal et Bruno Le Maire affirmaient sur les plateaux de télévision qu'il fallait faire des économies, qu'il fallait serrer les vis. Qui a ouvert les vannes ? Le président de la République. Et aujourd'hui, il accuse son ministre de l'économie. Toujours la même histoire avec Emmanuel Macron. Comme l'affirme Debout la France, incompétence au sommet. Plus 10 milliards d'économies à trouver en 2024. Soit un total de 20 milliards. Et dans les prochaines années, nous dit Marlex, déficit. Il faut trouver 70 milliards dans les 3 ans. Le président de la République dit qu'il n'y a pas un problème de dépenses, mais de recettes. Les recettes de l'État, ce sont les impôts des Français. Visiblement, le gouvernement a donc un plan caché sur les impôts des Français. Certains d'entre vous ont pu se poser la question. Il y a la communication, des fuites dans la presse. Mais quelle est la véritable origine du différent entre Bruno Le Maire et Emmanuel Macron ? Eh bien, Bruno Le Maire refuse d'endosser la responsabilité du déficit budgétaire. C'est Emmanuel Macron qui l'a voulu. Alors, que voulait-il faire ? Il voulait repasser devant le Parlement. C'est ce qu'on appelle la loi rectificative des finances. Mais il aurait été obligé d'avouer ou de montrer que le chef de l'État a menti. Emmanuel Macron refuse. Il craint une motion de censure. D'où la dispute. Et manifestement, le divorce est consommé. Emmanuel Macron est cerné de partout. On sent la fin de règne. Alors, comme d'habitude, il essaie d'utiliser la censure pour cacher le plus possible la vérité aux Français. Alexandra Orgnon-Code. Le déballage sur la censure colossale et multiforme autour du Covid vire à la pandémie. Après quatre ans, il est plus que temps. En France, le déballage est encore bloqué aux frontières, un peu comme le nuage de Tchernobyl. Si vous êtes des fidèles de ces entretiens, vous êtes au courant de ce déballage. Je m'en suis fait l'écho aux USA, en Allemagne, en Angleterre et maintenant au Brésil. Mais voilà, en France, eh bien, ce déballage n'a pas franchi la frontière. Et pour quelles raisons ? La censure, la censure de plus belle. Florian Philippot, incroyable ! L'ARCOM lance le recrutement des agents de censure dans le cadre du règlement européen de censure, le DSA, dont je vous ai parlé, du commissaire Thierry Breton. Ils sont gentiment rebaptisés les « signaleurs de confiance ». Délation, traque, censure, bannissement, dénonciation. La philosophie du règlement des SA. Oui, il faut sortir de l'Union européenne. Cette monstruosité tyrannique et corrompue qui veut détruire nos libertés et nous faire taire. Oui, liberté ! Pour mieux comprendre ce système, Nicolas Dupont-Aignan nous explique tout. La censure sur Internet, ça y est. Dans le roman 1984 de George Orwell, il y avait cette phrase incroyable et tellement d'actualité. « Le ministère de la paix s'occupe de la guerre et celui de la vérité des mensonges ». Eh bien, le ministère de la vérité est en train d'être mis en place. Règlement européen de M. Breton qui s'appelle DSA et puis la loi Sren qui vient d'être votée de censure sur Internet. Et il y a mieux encore, si je puis dire, ou pire, c'est les signaleurs de confiance. Alors je vais vous expliquer ce que c'est les signaleurs de confiance que recrute en ce moment l'Arc-Om pour surveiller ses réseaux sociaux et en fait faire taire les voies libres. Et pendant ce temps-là, sur les plateaux de télévision, nous remarquons certains politiques anciens journalistes qui ne représentent qu'eux-mêmes. Eh oui, c'est un signe que nous ne sommes pas en démocratie. Robert Ménard, c'est le sbire d'Emmanuel Macron, le caniche de l'Union européenne. Ménard, c'est quand même ce qui se fait de pire en termes de politiciens avec Manuel Valls, un arriviste à l'État pur qui a complètement renié ce qu'il disait 5 ans plus tôt. Il donne la nausée à tant de Français. Robert Ménard défend le nouveau pacte migratoire européen ainsi que l'Union européenne. Je vous renvoie à mes numéros précédents. On est bien content d'avoir eu l'Europe durant le Covid. Je vous renvoie également à un entretien consacré à ce sujet. Je rêve d'une défense européenne. Pour comprendre Robert Ménard, il faut savoir qu'il a été président de Reporters sans frontières. Hier, j'ai présenté les liens qu'il y avait entre Reporters sans frontières et certaines officines américaines. CQFD. Et pendant ce temps, nos églises brûlent. Avec Florian Philippot, je me désole de la multiplication de ces destructions. Impossible de les croire toutes accidentelles. Comment ne pas voir un effacement volontaire de la France façonné par la chrétienté ? Soyons fiers de notre histoire. La vraie. Pas celle défigurée ni réécrite. Mais quelle désolation et quelle colère. Encore une église qui part en cendres. Ça n'arrête pas et on en parle si peu. Et cela touche encore une fois une église Notre-Dame. Tristesse et désolation. Iran. Une attaque massive de l'Iran contre Israël est imminente, préviennent les Américains. Pour comprendre cette histoire, il faut savoir que l'aviation israélienne a bombardé une ambassade iranienne et que les Iraniens veulent se venger. La Russie et la Chine appellent à la modération. Ukraine. La colère des familles de soldats après le retrait de la clause de démobilisation du projet de loi visant à lever de nouvelles troupes. De peur de déstabiliser le front, l'état-major a renoncé à la mesure qui devait permettre aux militaires qui se battent depuis trois ans de retourner à la vie civile et de céder leur place à de nouvelles recrues. Les observateurs font remarquer que les pertes ukrainiennes sont telles que l'état-major ukrainien n'a pas le choix. Zelensky appelle au secours. L'armée ukrainienne est proche de la rupture. Et c'est la panique au sein de l'Union européenne. Une réflexion du général Alcazar, ancien McCarthy. Allô, les Européens ? Ce qui se passe malheureusement en ce moment est la conséquence de la stratégie d'attrition conduisant à l'épuisement des forces armées ukrainiennes et des réserves en matériel et munitions menées par l'armée russe depuis novembre 2022 après la traversée rétrograde du NIEPRE. Si les Européens avaient appuyé le président Zelensky lors des négociations de mars-avril 2022, à une époque où il y avait une sortie de match nul militaire et que la Russie n'était pas entrée dans la stratégie actuelle, ce dramatique conflit serait terminé et les négociations seraient probablement encore à l'œuvre pour régler les sujets pineux, reconstruction, exaction, etc. Or, les Européens, sottement, alors que leur intérêt stratégique était que ce conflit aux portes de l'Europe et pas en Europe soit le plus bref possible, ont préféré par lâcheté, suivisme, absence de vision stratégique propre, s'engager dans un soutien militaire obligatoirement limité par manque de moyens aux Ukrainiens. « Une guerre que l'Ukraine ne peut pas gagner et que la Russie ne peut pas perdre », citation d'Éric Dénécé. « Tous ces décérébrés sans notion de stratégie qui ont approuvé la poursuite de cette guerre sont aujourd'hui en panique face aux conséquences d'une situation qu'ils ont souhaitée ou encouragée. » Voilà qui devait être entendu. Demain, ce sont les salons de conversation. Le sujet, les Jeux olympiques de la honte. Une première vignette pour vous mettre en appétit. Enfin, si je puis dire. Paris, un vendeur de kebab et hot-dog près de la Tour Eiffel, aperçut l'avant son plateau dans la Seine. La vidéo virale du touriste espagnol présente Paris comme une ville tiers-mondisée. Et alors, c'est quoi le problème ? La Seine, elle est propre, hein ? Selon, évidemment, les autorités françaises. Voilà, si vous voulez participer à ces salons de conversation, n'hésitez pas à écrire vos questions. Comme cela, je pourrais y répondre. On termine par les fantaisies habituelles. Je tiens à rappeler à tous les athlètes des Jeux olympiques engagés dans les épreuves en eau vive dans la Seine que le délai moyen pour un rendez-vous en urgence chez un dermatologue est environ 14 mois. Enfin, toujours Jeux olympiques. Pour préparer demain, présenter une autorisation au checkpoint pour se déplacer en ville. La vraie liberté ! Contrôler, interdire et sanctionner les déplacements des franciliens qui travaillent tout l'esprit olympique. Faisons du 9 juin une grande fête populaire avec Valérie Ayet, besoin d'Europe. Papier, s'il vous plaît, un QR code pour circuler. C'est ça, l'esprit olympique. Je vote Renaissance. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite un excellent week-end. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501